L'église du Temple Neuf est aujourd'hui une paroisse protestante, et ça n'a pas toujours été le cas. Ces panneaux rendent compte de son histoire de plus de sept siècles. Les Dominicains consacrent ici leur première église, Saint Barthélémy, en 1260, et qui vont donc vivre ici une grande époque aussi de l'histoire, j'allais dire, de la théologie chrétienne, de la pensée européenne, à travers la présence de tous ces Dominicains, comme Maître Ecarte, Frère Taouler, qui vont aussi dans l'église participer à ce mouvement que l'on appelle la mystique rhénane. Et donc c'était un haut lieu, cette église, avec le couvent qui était donc attenant, qui rayonnait dans Strasbourg, qui était un lieu vraiment, j'allais dire, de la hauteur du Moyen-Âge dans un sens, je dirais, de pensée, de prédication, de vie chrétienne. Et pour être à la hauteur de leur mission, les Dominicains avaient bâti une église avec des proportions exceptionnelles pour l'époque. L'église des Dominicains était destinée au peuple. C'était l'ordre des prêcheurs, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Et donc il y avait beaucoup de monde. Quand il y avait des grands prédicateurs, forcément ça attirait aussi les foules. Et donc l'église des Dominicains avait deux parties, une nef pour le peuple et un chœur qui était réservé aux frères. Et l'ensemble constituait la deuxième plus grande église de Strasbourg après la cathédrale. Mais la réforme protestante et l'arrivée de l'imprimerie auront raison de la communauté dominicaine. Strasbourg était passé dans le camp évangélique, comme on disait à l'époque, dans les années 1520. Et en 1529, on interdit la messe. Ce n'est quand même pas très pratique pour vivre, je dirais, une vie chrétienne catholique de ne pas pouvoir célébrer la messe. Le site est alors scindé en deux. Les anciens bâtiments du couvent deviennent la première université protestante. Aujourd'hui, c'est l'école Jean-Stourme. La nef, elle, sert à stocker des livres. Au fur et à mesure du temps, différentes collections de livres vont enrichir en fait ce qui allait devenir donc au XIXe siècle à la fois bibliothèque universitaire et bibliothèque municipale de Strasbourg, avec donc une collection extraordinaire pour cette époque. Plus de 400 000 livres, manuscrits incunables et d'autres objets, puisqu'il y avait un musée qui était relié à la bibliothèque, avec donc, j'allais dire, un rayonnement qui dépasse de loin les frontières de l'Alsace et de la France même. C'était un trésor européen qui était réuni à plusieurs étages, sur plusieurs étages, donc dans cet ancien cœur du Temple Neuf. Mais en une seule nuit, en 1870, ce trésor inestimable va être totalement réduit en cendres. Le contexte est celui de la guerre franco-prussienne, plus précisément, qui commence donc début juillet, avec la provocation de Bismarck, je vous passe les détails, et Napoléon III va donc déclarer la guerre. Et malgré ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est les Allemands qui sont mieux préparés que les Français, et donc vont envahir l'Alsace en premier, les batailles de Froschvillers, Bissambourg d'abord, etc., et vont arriver sur Strasbourg à la mi-août, et vont donc exiger que la ville se rende. Bien sûr, la ville ne veut pas se rendre, et donc le bombardement commence le 23 août, et dans la deuxième journée, en fait, la nuit du 24 au 25, les obus vont pleuvoir sur toute la ville, avec des destructions de toutes parts, le feu à l'Aubette, qui était à l'époque le musée d'art, le feu dans différents quartiers, rue, par exemple rue du Dôme, etc., et donc en particulier le feu à la bibliothèque et au Temple Neufon. Malheureusement, presque aucun livre n'a survécu au désastre. Les Allemands se sont rendus compte, tout de suite après la destruction de la taille de cette catastrophe, et donc ce qui a suivi à partir de tout de suite 71-72, au sein de la zone d'influence germanique, était une grosse collection, une collecte de livres pour remplacer les pertes de la nuit du 24 août à Strasbourg. C'est après ce drame qu'a été construit le Temple Neuf tel qu'on le connaît actuellement. Aujourd'hui, la paroisse protestante essaye de faire vivre ce riche passé spirituel qui imprègne le lieu. Sa philosophie se résume d'ailleurs en trois mots. Rencontre, spiritualité, réflexion. Respire en abrégé.